Yvan Lefranc-Morin, bonjour, prenez place. Bonjour. Petit test psychologique d'entrée de jeu, imaginons que vous entrez dans un bus, bien rempli le bus. Au dernier rang, il reste une place, il reste deux places dans le bus, et la deuxième, elle est au tout début du bus, mais elle est inverse au sens de la marche. Sur quel siège vous essayez ? Alors je vais aller tout au fond du car ou du bus, parce que je préfère voyager dans le sens de la marque Clamont. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité au pluriel avec mon invité Yvan Lefranc-Morin, qui est DG France 2. Et dans les Flixbus, il n'y a pas de sièges qui vont à l'inverse du sens de la marche. Exactement, tout le monde est dans le sens de la marche. C'est un bon détail à titre perso, vous Yvan, comment est-ce que vous vous déplacez en ville ? Vélo, scooter ? Alors il se trouve que j'ai les deux, j'ai un scooter pour les longues distances en ville, et un vélo que j'utilise au jour le jour. D'accord. En tout cas, le bus, il est à la mode, en ville évidemment, mais surtout pour les longues distances. C'est de plus en plus utilisé, Fensurie, pendant les grèves qui se déroulent actuellement. Ça a changé considérablement, là, à chaud, votre activité. Qu'est-ce que vous avez observé ? Oui, on a eu un pic de demande très très fort pendant le mois de décembre. On a doublé le nombre de passagers transportés en décembre 2019 par rapport à décembre 2018. Donc ce qui est vraiment très important. Néanmoins, à l'échelle de l'année, ce n'est pas la grève qui a changé drastiquement nos chiffres et notre croissance, qui était déjà très forte de façon naturelle. Donc un pic depuis le 5 décembre que vous aviez prévu, j'imagine, et que vous avez réussi à assumer en termes de flux de voyageurs ? Ça a pu répondre à l'ensemble de la demande. Il faut imaginer qu'un TGV qui est annulé, c'est 1200 personnes qui ont besoin de se déplacer du jour au lendemain. Un car, c'est dans le meilleur des cas, 80 places, mais souvent plutôt 50 places. Donc on a fait dans la limite de nos capacités, on a ajouté un petit peu d'offres en dernière minute. Il faut savoir que c'est très compliqué aussi opérationnellement, même avec 15 jours, 3 semaines de préparation, de rajouter un car. Parce qu'il faut trouver un chauffeur pour le conduire, il faut trouver le véhicule en lui-même. Il faut avoir les autorisations de s'arrêter. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Normalement, on met 8 à 9 mois pour l'ancienne ligne. Donc on a fait dans la mesure de nos capacités, on a essayé de répondre au maximum à la demande. Et pourtant, j'ai lu un peu partout, Flixbus se vente d'avoir un modèle économique innovant. C'est quoi au juste un modèle économique innovant sur ce marché-là ? Oui, alors de ce point de vue-là, on est quand même assez agile par rapport à la complexité de cette industrie. Par rapport à vos concurrents, vous voulez dire ? Pas nécessairement, mais parce qu'on travaille avec des PME indépendantes. On a 80 PME avec lesquelles on travaille en France qui opèrent les lignes pour nous, à nos couleurs. Nous, Flixbus, en réalité, on est plus une plateforme de tech et on se charge non seulement de toute la gestion du réseau en lui-même. Donc ça, c'est très complexe. Mais d'ailleurs, de toute la notion de demande, donc faire venir les gens dans les cars. Mais quand il s'agit de rajouter des véhicules sur la route, on peut demander à chacun de nos 80 partenaires de rajouter un véhicule. C'est plus simple que nous-mêmes d'en rajouter 80 du jour au lendemain. Oui, je comprends. Qu'est-ce que Flixbus propose d'ailleurs ? On a un peu évoqué votre concurrence. Rapidement, qu'est-ce que vous proposez en plus de vos concurrents ? Alors, la raison d'être de Flixbus, c'est de proposer des services de mobilité partagés. Donc autocar, c'est comme ça qu'on est connu. Mais train, covoiturage depuis peu de temps, à l'ensemble, en tout cas au plus grand nombre, dans les meilleures conditions possibles. Donc cette vision, finalement, elle se décline depuis maintenant 7 ans en Allemagne et 5 ans en France, avec différents modes de transport. On a essayé de remettre un petit peu au goût du jour, notamment l'autocar, qui était un mode de transport un peu vieux jeu en France, en apportant non seulement de la tech, notamment dans le parcours d'achat du ticket. Aujourd'hui, tout se fait via des applications en deux clics. Mais également dans l'expérience utilisateur à l'intérieur du car, puisque maintenant, 100% de notre flotte est équipée de Wi-Fi, de prise de courant, de même de systèmes de divertissement à bord. Ce qui fait qu'on a essayé de redonner un petit peu un côté un peu sexy, un mode de transport qui était un petit peu, on peut le dire, vieille école. Vous dépoussiérez l'autocar et j'ai lu aussi que vos chauffeurs sont auto-entrepreneurs, les bus, ce sont des bus de location ? Non, alors, on revient à notre modèle, on n'a aucun chauffeur auto-entrepreneur, on ne travaille qu'avec des PME qui, elles-mêmes, en fait, ont des activités diverses et variées. Elles font notamment de la ligne longue distance avec Flixbus, mais elles font très souvent du transport scolaire ou du tourisme. Donc, c'est des sociétés qui savent faire de l'autocar et qui savent conduire des autocars d'un point A à un point B. Donc, on ne travaille qu'avec des sociétés qui emploient directement des chauffeurs qui ne sont donc pas nos salariés directement, mais des salariés de nos entreprises partenaires. Alors, Flix Mobility, vous l'avez dit, il y a aussi Flixcar, donc Blablacar, Flixcar, ça se ressemble, mais en même temps. C'est normal, le covoiturage aujourd'hui, c'est une priorité de votre groupe ? Alors, ça n'a pas été une priorité puisqu'on a lancé notre premier service de covoiturage en Europe il y a moins d'un mois en France. On s'est vraiment développé tout d'abord sur la verticale de l'autocar. On va dire que c'est un moyen de rajouter une offre de mobilité complémentaire à ce qu'on propose déjà, notamment qui va permettre à des usagers de couvrir des relations qu'on ne propose pas encore avec nos lignes de car. Si on veut faire du micro-point à micro-point, effectivement, le covoiturage fonctionne mieux que l'autocar qui est très efficace sur les liaisons grande ville-grande ville. Évidemment, vous m'avez dit que Flixmobility, qui regroupe toutes les entités de votre société, ce sont des Allemands, le siège est en Allemagne. Est-ce que vous constatez une culture très allemande de la mobilité ? On parle beaucoup des Allemands et la rigueur. Il y a deux sujets. Il y a la culture d'entreprise classique avec laquelle on peut avoir une image des Allemands qui est un peu rigide ou autre. Il se trouve que chez Flixmobility, ce n'est pas du tout le cas. La moyenne d'âge est de 32 ans. On est tous de la même génération. Esprit start-up mondialisé. Il y a un vrai esprit start-up. On est présent dans 30 pays aujourd'hui. La langue commune est l'anglais depuis le premier jour. Il n'y a pas du tout cette notion très allemande qu'on peut attendre d'une boîte qui a son cœur et ses origines en Allemagne. De ce point de vue-là, je crois qu'on est plutôt une société à vocation européenne et avec un ADN européen. C'est ce qu'on dit. Les Allemands ont la réputation d'être toujours à l'heure. Si tous les fix-bus sont à l'heure, c'est aussi un argument. En l'occurrence, on n'est pas forcément maître de notre destin en ce qui concerne le trafic et les éventuels bouchons, notamment en région parisienne. On fait ce qu'on peut pour être le plus à l'heure possible et on a des très bons taux de car qui arrivent à l'heure. Aujourd'hui, les trajets fix-bus qui s'effectuent plus souvent, qui sont plus remplis aussi, se partent d'où ? Ils vont où ? Honnêtement, il n'y a pas de règle, notamment si on regarde le réseau à l'échelle européenne, puisque la France n'est qu'une petite partie de notre réseau européen. Il y a évidemment les grands axes sur lesquels il y a beaucoup de flux. Entre les capitales ? Oui, déjà à l'international, entre les capitales européennes, pas trop distants. On a beaucoup de monde entre Paris, Bruxelles, Paris-Amsterdam. On va même jusqu'à Berlin et même plus loin en Europe, mais plus on va loin et moins on va dire qu'il y a de trafic. En France, les axes sur lesquels on a le plus de trafic, sans surprise, c'est les axes au départ de Paris, très souvent, qui vont aller à Lille, à Lyon ou à Bordeaux. Néanmoins, on constate qu'on a énormément et de plus en plus de gens qui vont circuler sur des axes province-province en France, sur lesquels notamment on a moins de concurrence du train. Je pense par exemple à Bordeaux-Lyon, ou même à des liaisons de train qui n'existent pas. Qui n'existent pas ou qui sont très compliquées à faire en train. On a aussi des liaisons aujourd'hui qui desservent un peu des diagonales du vide. Je pense par exemple à une ligne de nuit qui fait Brest-Grenoble en traversant la France, qui s'arrête au fur et à mesure de la nuit dans des villes sur la route. Et c'est des lignes qui cartonnent parce qu'en réalité ces gens n'avaient pas, avant l'arrivée de Flixbus, de possibilité de se déplacer en direct, de façon simple, dans d'autres villes de province. Des sortes d'axes sur mesure, éphémères ? Oui, alors éphémères ou pas, on a beaucoup de lignes éphémères qui fonctionnent pendant l'été notamment et qui desservent les stations balnéaires ou des points d'attrait touristique. Mais on a aussi des lignes comme celles que je viens de citer, qui fonctionnent toute l'année et qui sont remplies honnêtement du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Et donc, dernière question, Yvan, vous avez travaillé dans une autre vie professionnelle, dans un autre secteur ? En tout cas, vous avez fait de la banque d'affaires chez Rothschild notamment. C'est un secteur qui ne vous a pas plu ? Oui, j'avais commencé ma carrière dans la banque, mais sans nécessairement avoir une passion pour la banque et le conseil. Plutôt parce que vous ne saviez pas trop quoi faire. Oui, exactement, je ne savais pas trop quoi faire. C'était un peu la voie, on va dire, classique. Mais je me suis rendu compte assez vite que j'avais besoin d'opérationnel et surtout de faire changer les choses et de travailler sur quelque chose de concret. Et pour ça, c'est vrai que l'arrivée chez Flixbus et sur le monde de l'autocar m'a vraiment servi parce que c'est vraiment très concret et très opérationnel pour le coup. Merci Yvan Lefranc Morin. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.